Mesdames et Messieurs, bonjour, je voudrais mettre parmi vous à cette cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon International Solaire Expo, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, sous ce thème très important qui est la transition énergétique au Maroc vers une croissance verte. Mais la richesse des opportunités d'investissement qu'offre notre pays font que mon agenda se retrouve très souvent proie à des demandes multiples et simultanées, de multiples opportunités d'investissement qu'offre notre pays en matière de transition énergétique, de croissance verte et de développement de modèles économiques sobres et en carbone. Et comme on dit en anglais, c'est un beau problème à avoir et je voudrais donc saisir cette opportunité pour féliciter les organisateurs et les remercier pour la pertinence du choix de la thématique. Votre choix de la thématique est très approprié, la croissance verte. Ce sont de nouvelles formes de production, de nouveaux modes de consommation et de nouveaux marchés qui s'ouvrent à nous et qui se réinventent pour donner naissance à une croissance durable et verte. Et en 2022, nous sommes tous interpellés par le besoin de garantir une sécurité énergétique durable avec des coûts abordables. Malgré sa faible responsabilité dans le problème du changement climatique, le Maroc a élaboré sa CDN, sa contribution déterminée au niveau national, avec une forte conviction. Conviction que les ambitions mondiales appellent à un engagement conséquent de toutes les parties en matière d'atténuation et en matière d'adaptation, de moyens de mise en œuvre, d'approche de coopération, de transparence et surtout de financement. En matière d'atténuation, le Maroc s'est fixé, comme vous le savez, un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de 45%, 45,5% par rapport aux émissions projetées, par rapport à l'année 2030. Et nous avons 18,3% qui a un objectif inconditionnel. Et dans un contexte qui est marqué par une mobilisation en faveur de la neutralité carbone, les pouvoirs publics marocains s'activent pour répondre aux préoccupations des industriels marocains et pour préserver la compétitivité de nos exportations, notamment vers notre premier partenaire commercial, l'Europe. Nous n'avons pas besoin d'attendre, mesdames et messieurs, l'application de la taxe carbone aux frontières européennes pour insister les opérateurs marocains à décarboner leurs activités industrielles. Nos opérateurs marocains se sont déjà engagés dans cette voie, dans cette voie qui a été déjà tracée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en adoptant un modèle de développement économique durable et propre pour notre pays. Comme vous le savez, il y a un travail intense qui est déjà en cours avec le ministère de l'Industrie et du Commerce dans le cadre d'un premier programme visant à améliorer la compétitivité du secteur et à renforcer son attractivité. Ce programme vise à doter toutes les zones industrielles d'une énergie électrique propre et compétitive. Il y a un besoin préliminaire qui a été estimé à plus de 800 gigawattheures par an. Je pense très personnellement que ce besoin a été sous-estimé. Le premier projet de ce programme est d'une capacité de 40 mégawatts, déjà autorisé par le MTED, par ce ministère, pour alimenter la zone industrielle d'Ocnetra. Et d'autres projets sont en cours d'instruction pour alimenter d'autres zones industrielles, notamment celles situées à Tangier et à Casablanca. La transition des systèmes énergétiques, plus qu'industriels, vers des modèles durables sobres en carbone est devenue aujourd'hui une essentielle pour toute la communauté internationale. Nous avons aujourd'hui au Maroc 52 projets d'énergie renouvelable qui cumulent une puissance installée de plus de 4 gigawatts déjà en service et puis de soixantaine d'autres projets qui sont en cours de développement ou de réalisation. Notre dépendance énergétique a été réduite et nous œuvrons pour que le retour sur capital employé soit amélioré davantage. C'est pour cela que nous insistons mesdames et messieurs sur le rôle du secteur privé, national ou international, pour la réussite de notre transition énergétique. La compétitivité de notre économie et l'attractivité du secteur des énergies, principalement renouvelables, sera renforcée davantage avec la mise en œuvre déjà entamée des recommandations du nouveau modèle de développement visant à réduire les coûts de l'énergie par la mise en place d'une nouvelle architecture institutionnelle autour d'un régulateur fort et indépendant pour l'ensemble du secteur, la promotion de la production décentralisée, y compris industrielle, et surtout également le développement d'une mobilité durable dans tous les secteurs du transport personnel et collectif. À l'échelle mondiale, comme vous le savez, il y a une croissance des capacités développées et la baisse des coûts technologiques qui ont permis d'améliorer le rendement des investissements dans le secteur énergétique en général, mais photovoltaïque en particulier. Au Maroc, le coût des technologies propres a également connu une baisse continue qui a permis d'atteindre des prix compétitifs pour le PV, pour le solaire photovoltaïque. Nous avons vu des performances qui ont été enregistrées au cours des derniers appels d'offres pour des projets d'énergie renouvelable. Les prix des systèmes photovoltaïques ont connu une baisse de plus de 50% entre 2015 et 2019 pour Mazen et le prix de vente des panneaux au Maroc a diminué de plus de 50% sur les cinq dernières années avant 2020. Nous avons également un projet phare qui est l'alimentation de toutes les stations de dessalement d'eau par des unités de production d'énergie renouvelable, sachant que la première station est déjà autorisée dans la région de Darla pour l'irrigation de plus de 500 000 hectares de terrain agricole. L'écosystème, en parlant de nouveaux modes de consommation, l'écosystème d'efficacité énergétique a également été renforcé par la publication du décret relatif à l'audit énergétique obligatoire et la promotion des organismes d'audit pour les secteurs industriels et les secteurs tertiaires. Nous avons également d'autres textes qui sont en cours d'adoption, qui portent notamment sur les cahiers de charges des ESCO, des entreprises de services énergétiques, et la liste des administrations et des établissements publics, qui sont tenus de rationaliser la consommation de l'énergie de leurs services, ainsi que les études d'impact énergétique. Nous avons aujourd'hui plus de 80 mesures d'efficacité énergétique qui ont été identifiées et qui n'attendent que d'être déployées dans le secteur du transport, qui représente plus de 38 % dans notre consommation finale, et le secteur du bâtiment, plus de 25 %, l'industrie, plus de 21 %, etc. Qu'en est-il des opportunités d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables ? Comme vous le savez, l'engagement du Maroc dans une transition énergétique est un choix politique volontariste, porté et fait par Sa Majesté Laurent Mohamedis que Dieu l'assiste, il y a plus d'une décennie. À travers une stratégie énergétique ambitieuse, qui est basée essentiellement sur la montée en puissance des énergies renouvelables, le développement de l'efficacité énergétique et le renforcement, bien entendu, de l'intégration régionale. Le Maroc a su capitaliser sur cet acquis de sa position stratégique et de la dizaine d'années d'avance qu'il a en termes réglementaires sur des pays qui ont des ressources renouvelables similaires aux nôtres. Par la consolidation et l'augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur de l'énergie, grâce également, bien entendu, à ce cadre juridique et institutionnel qui est en perpétuel mouvement et évolution. Nous voulons garantir la sécurité juridique aux investisseurs et aux bailleurs de fonds. Il y a une série de réformes législatives et réglementaires sur lesquelles nous sommes en train de travailler, qui visent principalement à améliorer le climat des affaires, à renforcer davantage la transparence, à faciliter l'accès à l'information, notamment en termes d'opportunités d'investissement. Cela, nous espérons, nous permettra de renforcer l'attractivité du secteur à l'investissement privé national et international et accélérer, bien entendu, l'émergence d'un écosystème des technologies d'énergie renouvelable. Vous avez bien entendu le projet de loi de la loi 4019 qui a complété la loi sacro-sainte 1309 relative aux énergies renouvelables et a été modifiée et complétée par la loi 5815 qui a été élaborée dans un cadre de concertation et adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants il y a deux semaines. Afin d'encadrer l'activité d'autoproduction d'énergie électrique pour l'autoconsommation, quelle que soit la source de production, nous avons le projet de loi numéro 8221 qui a été élaboré et approuvé par le Conseil du gouvernement en novembre 2021 et qui est en cours de discussion dans la Chambre des représentants pour son adoption. Pour conclure, pour finir, je voudrais vous souhaiter plein succès à vos travaux et vous souhaiter de continuer à saisir les opportunités liées à la transition énergétique. Je vous remercie pour votre aimable attention.